Comment prévenir et traiter l'escarre au niveau des talons ou du pied ? Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la prévention des escarres talonières, un problème fréquent chez les personnes à mobilité réduite. Nous le savons maintenant, une escarre se forme lors d'une pression prolongée sur une zone du corps qui comprime les tissus mous, peau, graisses sous-cutanées ou muscles. Vous pouvez revoir la vidéo qui explique ce qu'est une escarre et comment la prévenir de façon générale. Lien sous la vidéo. Bonjour Karine Dubreuil, ergothérapeute. Aujourd'hui, avec l'expertise de Karine Dubreuil, ergothérapeute, nous allons explorer des méthodes efficaces et pratiques pour protéger les talons et les chevilles qui font partie des zones les plus touchées par l'escarre, souvent provoquées par un allaitement prolongé et un manque de mobilité. La peau étant fine à ces endroits, l'os est en appui constant sur le matelas ou dans la chaussure. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment déterminer le type de matériel dont vous avez besoin, nous vous montrons comment utiliser le matériel mis en place et comment procéder à des positionnements pertinents pour prévenir ce type d'escarre. Dans cette première partie, Karine Dubreuil nous montre comment l'utilisation appropriée d'un matelas adapté peut jouer un rôle clé dans la prévention des escarres au niveau des talons ou du pied. Lorsqu'on a une escarre talonnière, on va essayer au maximum de mettre cette zone en décharge. Alors on va opter pour un matelas air dans un premier temps. Si effectivement l'escarre talonnière continue de progresser dans le mauvais sens, on va devoir mettre en décharge totale. Donc le matelas air est constitué de cellules, de cellules qui vont se remplir d'air, comme son nom l'indique, selon un cycle rythmé sur 8 à 9 minutes à peu près. Donc une cellule sur deux va se gonfler, se dégonfler et pour favoriser le retour veineux. Je vais vous montrer quelque chose de très important pour l'escarre talonnière qui n'existe pas sur tous les matelas, mais vous pouvez le demander à votre fournisseur justement de matelas air. C'est cette décharge totale des talons en dégonflant certaines cellules. Vous voyez ici, il y a une dépression. On a dégonflé les deux avant-dernières cellules de façon à obtenir une dépression sur le plan du lit. Vous voyez ici que nous avons, de par cette dépression, les deux cellules qui ont été dégonflées. On se retrouve avec les talons qui ne portent absolument pas sur le plan du lit. Il existe différents matelas. Nous vous conseillons de vous reporter au tuto précédent sur l'alitement et les matelas anti-escarre. Dans cette deuxième partie, Karine Dubreuil nous montre l'utilisation de l'arceau de lit. Cet outil simple mais efficace peut réduire la pression exercée par les draps ou les couvertures sur les pieds de votre proche. Alors, j'ai installé un arceau de lit que l'on va positionner sous le matelas. Alors, il y a deux façons de mettre un arceau. Il se met toujours entre le saumier et le matelas. Vous pouvez soit le mettre, comme vous venez de le voir, au pied du lit. Ce qui est bien, c'est que ça n'empêchera pas la personne de sortir du lit, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, si la personne a besoin ou si on a besoin de sortir la personne du lit. On n'a effectivement pas les montants métalliques qui viennent gêner d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le mettre au pied du lit. Autrement, vous pouvez également le mettre sur un bord du lit, voilà, qui offrira la même chose. Le drap va venir chapeauter et donc ne va pas appuyer sur les orteils. Donc, je vais du coup mettre le drap et vous le voyez, le drap ne va pas du tout toucher le pied. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir le poids des couvertures ou le poids des draps sur les orteils. Sur le pied en général, ce poids de couverture pourrait enfoncer encore plus le talon sur le plan du lit. Défavoriser ou ne pas permettre la guérison de l'escarre talonnière. Partie 3 sur les coussins. Dans cette partie, Karine nous partage des conseils sur l'utilisation de coussins spécifiques pour offrir un support et un confort supplémentaires. On peut mettre en décharge totale, tout simplement, en surélevant complètement la jambe. Le talon se retrouve dans le vide. Ce peut être un simple coussin que vous avez chez vous ou un coussin de positionnement, juste un petit coussin pour décharger le talon. Alors là, j'ai installé un coussin pour permettre la décharge talonnière des talons en position allongée. Voici un autre style qui va permettre en plus aux pieds de limiter ce qu'on appelle l'équin. L'équin, c'est le fait que le pied s'en aille vers l'avant. Donc, afin d'éviter la perte d'autonomie et que la personne puisse remarcher après la guérison de l'escarre, par exemple, puisque l'escarre talonnière peut empêcher une personne de se déplacer, on va pouvoir mettre ce genre de dispositif qui va permettre une décharge complète parce qu'il y a un trou. En plus de cette décharge complète, il vient d'avoir le pied retenu qui ne partira pas en équin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Encore un autre modèle de botte qui va positionner en plus correctement la personne parce qu'elle positionne cette gouttière correctement la personne directement un petit peu en cuvette. On en a déjà parlé lors d'un autre tuto. Avec l'anti-équin ici et vous avez également la dépression au niveau du talon. Autre matériel de positionnement qui n'est pas du tout prévu à cet effet au départ, puisqu'on utilise plutôt ce genre de matériel pour une immobilisation du genou lorsqu'on a une fracture ou autre au niveau de la jambe, mais qui est une bonne alternative. Donc, cette gouttière, elle peut nous permettre effectivement d'obtenir une bonne stabilisation de la jambe et d'avoir le talon dans le vide. Alors attention, il y a des gouttières de tailles différentes, donc il faut bien la choisir. Ici, nous avons un coussin qui va permettre une décharge talonnière, mais dans un cadre bien particulier. Cette personne a une rétraction au niveau des jambes. Ici, nous avons une personne qui a des jambes rétractées. Elle ne peut plus étendre ses jambes dans le lit et vous voyez bien qu'il y a un hyper appui au niveau des talons. Alors, comment faire pour corriger ça ? Et bien, tout simplement, on va suivre la rétraction au maximum. Ce genre de coussin va nous permettre de suivre cette rétraction et d'obtenir une décharge totale des talons. Partie 4 sur les chaussettes et les chaussures pour prévenir les escarques. Et Karine nous montre les types de chaussettes et de chaussures à privilégier et comment les utiliser correctement. Pour une prévention totale, c'est-à-dire la personne se plaint qu'elle a mal au talon, on va pouvoir utiliser ceci. Les petites peaux de mouton, par exemple, que l'on va pouvoir installer de cette façon-là. La vraie peau de mouton, la peau de mouton naturelle, plus efficace que le synthétique, va permettre de par cette petite laine enchevêtrée d'avoir une décharge du talon et d'avoir un contact doux avec la peau. Nous avons, comme autre système, ce genre de choses. Alors, ça se décline vraiment de toutes les façons. Vous voyez qu'ici, systématiquement, il y a un creux et donc le talon va se retrouver légèrement dans une dépression. L'appui va être moins important que sur le matelas d'origine. Lorsqu'on est en présence d'une personne qui bouge beaucoup dans son lit, tous les dispositifs dont je vous ai parlé tout à l'heure ne vont peut-être pas être appropriés. En plus, il y a des troubles cognitifs. La personne ne va pas comprendre qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Et donc, on va utiliser d'autres matériels. Alors, par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle la chaussette toile. Donc, la chaussette, là, la chaussette n'est pas adaptée à la taille de la personne. Bien évidemment, il y a des tailles en fonction de la grosseur de la jambe. Donc, cette chaussette, qui va évidemment venir bien adhérer à la jambe comme ceci, va permettre à la personne de bouger dans son lit sans que le dispositif de décharge talonnière s'en aille. Ce dispositif vous permet également au talon d'être dans une dépression. Va permettre également que le pied ne parte pas en flexion plantaire et va également suivre la personne lorsque la personne va bouger dans son lit. Celui-ci peut tout à fait être utilisé en position assise sur un fauteuil roulant. Lorsque nous avons le talon qui a un hyper appui sur la palette du fauteuil, sur le repose-pied du fauteuil, on peut utiliser ce dispositif qui va momentanément permettre de soulager le talon. Il n'y a pas qu'au lit, que l'escarre talonnière peut être présente au niveau du talon. Un appui trop important dans vos chaussures peut également favoriser une escarpe. Il existe des chaussures sans couture à l'intérieur qui vont permettre de ne pas être agressif pour le pied. Le matériel utilisé Vous pourrez vous procurer ce matériel chez un revendeur de matériel médical, spécialiste dans ce domaine, dans votre pharmacie ou sur internet. Certains matériels peuvent être loués ou achetés et remboursés tout ou partie par la Caisse de sécurité sociale et ou votre mutuelle sur prescription médicale. Partie 5. L'effleurage du talon L'effleurage des points d'appui favorise la micro-circulation cutanée et peut prévenir les escarres. Il s'effectue à main nue à l'aide de la paume et des doigts à plat. L'effleurage s'effectue dans l'idéal quatre à six fois par jour pendant une à deux minutes sur les zones à risque comme le talon important. L'effleurage est contre-indiqué sur les zones lésées, inflammatoires ou présentant des rougeurs. Alors cet effleurement doit être quelque chose de très léger, très doux. On n'appuie pas sur la peau et on va juste, avec un produit de massage en fait, légèrement effleurer le talon. Pour conclure, rappelons-nous l'importance de la prévention dans la gestion des escarpes talonnières et au niveau du pied. Les méthodes présentées par Karine Dubreuil allant de l'utilisation du matelas spécialisé à des accessoires comme des chaussettes, des chaussures adaptées ou des coussins proposent des solutions pratiques pour réduire significativement le risque de ces lésions. Nous espérons que ces conseils vous sont utiles pour prendre soin de votre proche avec efficacité et compassion. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !